Je reçois Irina, la grande prêtresse de la Russie en France. C'est comme ça qu'on t'appelle ? Pas du tout. Elle a un humour de russe, c'est-à-dire... On m'appelle juste Madame Dubois. On m'appelle juste Madame Dubois. Irina, elle est patronne du dialogue franco-russe et vous la voyez sans doute de temps à autre dans des interviews. Je voulais qu'elle nous parle de son expérience depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'opération spéciale en Ukraine. J'essaye d'être le plus neutre possible. Je voulais qu'elle nous parle de son vécu, comme on dit, même si je n'aime pas cette expression. Je voulais qu'elle nous parle de son expérience de ce qu'est la russophobie aujourd'hui en France et de la perception qu'elle a de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, de la réaction française à cette fameuse opération spéciale. Mais est-ce que tu peux commencer par nous dire, Irina, ce qu'est le dialogue franco-russe ? Le dialogue franco-russe aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui reste en France. Peut-être qu'il y en a d'autres et je m'excuse auprès de ces associations et ces institutions. Mais à mon avis, c'est la seule plateforme qui gère les relations franco-russe entre les sociétés civiles et qui veut vraiment maintenir à tout prix les relations fortes, stratégiques, amicales entre la Russie et la France. De toute façon, ce que j'ai senti, cette nécessité de continuer le dialogue, justement, après les événements du 24 février 2022. Parce qu'à un moment donné, ça date peut-être des années 2012-2013. Je m'en souviens très bien, je suis arrivée en France en 2011. C'était une assemblée générale de notre association. C'est une association française, de droit français, loi 1901 et tout et tout. Et quelqu'un a posé cette question, mais pourquoi on a besoin de cette association, de cette plateforme ? Puisque, bon, entre guillemets, tout va bien entre nous. Il y a le centre culturel, il y a l'ambassade, il y a des cours de russes donnés par différentes... Parce que le centre Branly, que vous connaissez, le centre russe de Branly, n'existait pas. Il a été construit, inauguré en 2016 ou en 2017. Et effectivement, bon, évidemment qu'on pensait que c'était important pour maintenir les relations. L'association a été pensée comme un lien, un pont, entre plutôt, tout début de 2004, puisqu'elle a été inaugurée par Chirac et Poutine, comme une plateforme de dialogue entre les élites, entre les gouvernements, entre les ministres, disons une plateforme, on peut non officielle. Et avec du temps, avec les crises qui ont commencé en 2014, parce que je répète, je pense que vos auditeurs savent très bien que l'histoire de ce conflit n'a pas commencé le 24 février, 2022, mais bien avant, et notamment par... En quelle année ? Notamment, je dirais 90, mais... 1900 ou 990 ? 900. Mais par contre... Non, 1900, elle veut dire. Le conflit, vraiment, le conflit tel quel, on le connaît, c'est en 2014. Et donc, avec toutes ces crises-là, la Syrie, les premiers désaccords globaux entre la Russie et l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident collectif, est donc né en cette période-là. Et là, où le dialogue a commencé à jouer son rôle de rapprochement entre les sociétés civiles. Et quand je parle avec différentes personnes, il y a très peu parmi eux, les personnalités, notamment quand j'ai interviewé Pyotr Tolstoy, qui est un député russe, député russe, vice-président de la Douma. Qui ne mange pas ses mots. Exactement. Il m'a dit, je ne crois pas en force des sociétés civiles. Et je suis en désaccord, je ne suis pas d'accord avec lui, puisque je vois que la société civile désire... La société civile qui désire ces relations entre la Russie et la France existe en France. Et là, je les vois, ce sont des personnes qui viennent à mes conférences à Paris, qui m'écrivent et qui surtout regardent mes vidéos. Ils sont partout. D'ailleurs, ce sont des personnes franco-francées, pas spécialement parce que, par exemple, j'ai lu les commentaires de mon dernier entretien avec Didier Maisto, et il y avait beaucoup de Canadiens. Bon, beaucoup de Canadiens par rapport aux Français de France. Donc là, je pense que le rôle du dialogue, maintenant, a toute sa force et présence et nécessité. Là, je suis persuadée que c'est nécessaire. S'il y a dix ans, on pouvait en douter, mais là, c'est nécessaire. Alors, concrètement, quand même, pour qu'on ait quelques éléments biographiques, toi, tu es russe. Je suis russe. Tu es moscovite. Moscovite. Tu es une irrégulière ou tu as des papiers ? Quand même, j'ai des papiers. J'ai ma famille française, maintenant, puisque j'ai des enfants et un mari français. Donc, je suis franco-russe. J'incarne le dialogue franco-russe pour de vrai. Plus que ça. Plus que ça, pour de vrai. Je connais les deux pays. Maintenant, je connais la France, quand même, depuis 11 ans. Je vis ici. Ma patrie, mon premier pays, la Russie, certes, mais la France, c'est aussi mon pays. C'est le pays que j'aime et c'est pour ça que tout ce qui se passe, cette rupture potentielle, elle est déjà bien présente et il peut être encore plus importante entre la France et la Russie, me concerne principalement et me fait peur, en quelque sorte, me chagrine et je le prends très sincèrement, très au cœur. Là encore, quelques éléments pour qu'on comprenne bien. Le dialogue franco-russe, est-ce que c'est financé par Vladimir Poutine ? Ah oui, il m'appelle tous les mois. Est-ce que tous les mois ? Vladimir, je suis désolée. C'est une perte d'affluence. Je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que vous pouvez trouver de moyens de m'envoyer encore plus ? Donc, comme c'est une association, elle dépend des cotisations, des entreprises russes et françaises et des individuels russes et français. Mais si à l'époque 2012, 2013 et 2014, il y avait beaucoup d'entreprises françaises et russes qui voulaient contribuer, par exemple Alstom, à l'époque, et qu'ils avaient des contrats avec les chemins de fer russes et le chef des chemins de fer était le coprésident dans ces années-là. Du dialogue franco-russe. Du dialogue franco-russe, puisqu'il y a deux coprésidents français et russes. Et donc, effectivement, on avait... Le coprésident français actuel est... Et Thierry Mariani et coprésident russe, Sergei Akatosono. Et donc, oui, il y avait des entreprises françaises et russes, et elles étaient nombreuses, notamment Total, qui désiraient nous aider et cotiser ce qui nous permettait, notamment louer de bons locaux, Champs-Elysées, etc., pour suivre... Voilà, c'était une belle vie. C'est autre chose que le courrier, ça. Non, mais c'est pas... C'est la qualité qui compte. C'est pas les locaux. Cela dit, les locaux, c'était quand même notre identité. Et après les avoir perdus, en octobre, à l'année dernière, j'ai dit... Faute de moyens, faute de cotisation... Faute de cotisation, et notamment de nos grandes entreprises qui nous ont toujours aidés, c'était le legement de fer russe, qui donc étaient sous... qui se tombaient sur la liste des sanctions, qui ont été sanctionnées et ont quitté la France. Donc, effectivement, on était obligés de changer de registre, donc de changer de locaux. Et là, maintenant, je cherche des salles pour nos conférences, parce que, ce que je disais à plusieurs reprises, le plus important, c'est pas seulement continuer des vidéos et des entretiens, comme ça, comme vous faites aussi, mais de continuer nos conférences. On les a entamées il y a très, très longtemps. On les a, disons, améliorées entre 2017 et maintenant. On a vraiment... On a eu nos experts qui venaient souvent. On parlait toujours... Bon, malheureusement, depuis le début du conflit, on ne parle que de l'Ukraine, forcément. Mais avant, il y avait beaucoup d'autres sujets beaucoup plus intéressants. On parlait de la Syrie. Là, maintenant, un petit peu moins, mais on va y revenir. Et donc, c'était... Le but n'était surtout pas de perdre ce public qui venait. Il y a toujours une centaine, 150 personnes qui viennent, qui participent aux discussions, sont des membres actifs du dialogue, ceux qui cotisent. Et pas seulement. C'est ouvert à tout le monde. Mais évidemment, je fais appel aux dons maintenant, beaucoup plus souvent qu'avant, ce qui est normal. Puisque... Quand aux dons, des petits contre... Petits contre... Des individuels, des particuliers. De tout le monde. Tous ceux qui regardent les vidéos savent très, très bien que pour exister, pour faire des vidéos, pour continuer, à... Rien n'est gratuit. Donc, pour revenir à la question, il n'y a plus d'entreprises qui nous cotisent. Et d'ailleurs, cette tendance, cette tendance a commencé en 2017, en 2016, quand Emmanuel Macron a formé le dialogue de Tréanon. et les entreprises qui cotisaient le dialogue de Tréanon se sont dit, de toute façon, on va cotiser quelque chose de plus important à leurs yeux, plus influent, moins politique, certes. Et je pense que c'était l'idée de ce dialogue de Tréanon, de faire peut-être autre chose. Et toutes les cotisations sont parties pour financer cette plateforme. – Alors, depuis le début de la guerre, de l'opération spéciale, tu dis guerre ou opération spéciale ? – Les deux. – Je dis la guerre, mais c'est la guerre, on ne va pas se leurrer, c'est la guerre. Mais maintenant, ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et ses alliés sur le territoire ukrainien. – Alors, depuis le début de cette guerre, de ce conflit, est-ce que tu as senti, quel est ton ressenti sur la russophobie en France ? Parce qu'une chose est de dire qu'on est contre l'intervention russe en Ukraine, autre chose est de dire qu'on déteste les Russes qui sont des barbares, des monstres, il faut les punir. Il y avait, j'ai croisé une manifestation ukrainienne, je ne sais plus quand, dans Paris, avec des slogans « La Russie doit payer, les Russes doivent payer ». Est-ce que tu as senti en France une montée de l'hostilité envers les Russes de la part des Français ? – Moi, j'adore les Français. Et les Français m'adore aussi. – D'ailleurs, j'ai pas de doute là-dessus. – Ça, c'est vrai. Il faut distinguer, encore une fois, la méfiance vis-à-vis de la Russie n'est pas née aujourd'hui. en France, si on parle de la France, il y avait toujours cette méfiance. On peut vers les pays de l'Est. Vous êtes les pays de l'Ouest, plus intelligents, forts, démocratiques. Et les autres, c'est le reste. Ils ne sont pas de vraie démocratie. Et bon, la Russie joue son rôle. Évidemment, c'est pas un pays démocratique, il n'y a pas de droit d'ordre, mais il n'y a pas de valeur. – C'est vrai ou pas ? Je m'interroge toujours d'ailleurs sur ce que ça représente ces valeurs occidentales. Je pose chaque fois cette question à mes invités pour vraiment comprendre quelle est la différence entre toi et moi, finalement. Est-ce qu'on n'a vraiment pas les mêmes valeurs ? – C'est important, mais sur le fond, blague, bis à part. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des répressions dures en Russie ? – En Russie, par rapport à quoi ? – Supposons que, je suis condamné, je ferai le courrier des stratèges en Russie, est-ce que je serai exposé à des tourments judiciaires ? – Tout est possible, oui, je pense. Ce n'est pas impossible, comme ce n'est pas impossible comme on voit maintenant en France, parce qu'il y a des voix qui disent qu'il faut censurer Sud Radio, CNews et les autres. J'ai cru comprendre la semaine dernière, vu que ça, j'étais quand même un peu étonné. Par rapport à la question sur la russophobie, je pense que la russophobie, c'est la seule phobie qui est vraiment, comment dire, qui est validée en France au niveau gouvernemental. Parce que si vous regardez, si vous écoutez certaines chaînes d'infos, blâmer les Russes pour tout ce qu'ils représentent en tant que Russes, les sportifs, la culture, peu importe, c'est bien, parce que c'est l'ennemi qui a été, l'ennemi légitime. Là, d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder mes conférences sur la fabrication de l'ennemi. On en a fait avec Pierre Conezza, avec des autres, qui vous expliquent le processus de la fabrication de l'ennemi. Et donc, on sait très bien tous que même, je pense que c'était le président Obama qui disait, de toute façon, on a deux ennemis à l'époque, c'est les Russes et Ebola. Je pense que les Russes, ah non, les Russes, Ebola et l'État islamique. Donc, la priorité des ennemis. Donc, évidemment que ça ne peut pas être anodin et effectivement, moi-même, au début de l'opération, je recevais des mails pas très agréables, disons, et qu'il y avait des menaces anonymes. Bon, à un moment donné, tu ne fais pas attention. Il faut faire attention, certes, mais pas trop non plus parce que c'est ton quotidien, il faut vivre la vie. Après, je connais les gens personnellement qui ont été censurés, par exemple, une éditrice, censurée sans être censurée, l'éditrice des livres franco-russes, deux langues, sur le mot russe. Avant, vous pouviez trouver facilement ces livres dans les librairies, maintenant, ils sont cachés. Vous ne pouvez pas les trouver. Les gens qui ne savent pas ou ne la connaissent pas, elles ne pourront pas. avant, c'était à la caisse. Depuis, il n'y en a plus. Comment on censurait ça vraiment ? En France. En France. Tu veux dire qu'on a retiré des rayons des livres d'apprentissage ? Ça, je parle de cette femme en particulier, parce que je connais son histoire. Donc, elle te dit qu'on a retiré des rayons des livres d'apprentissage du russe pour les enfants. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce sont des livres en deux langues sur le mot russe, sur les histoires qui sont traduites en deux langues, c'est-à-dire une page en russe ou une page en français. Les deux, comme ça, avec toujours des illustrations et des librairies. Tout le monde savait qu'il était russe, donc ils faisaient ça. Plus largement, c'est la plante des ressortissants russes, russes lambda, qui s'appelle, je ne sais pas, avec les prénoms russes et ce qui est plus grave, dont les comptes bancaires ont été fermés au jour au lendemain parce qu'ils étaient vraiment russes. Je comprends, je comprendrais. Mais parmi, je ne sais pas, il y a une plante qui a maintenant 600 signatures, je pense qu'il faut vérifier. Figaro en a parlé il y a quelques mois. Je comprendrais, il faut vérifier si les personnes sont sur la liste de ça ou pas. Qu'on comprenne parce que ce que tu nous dis c'est qu'il y a des russes vivants en France. Oui, étudiants, femmes au foyer. Et pas des oligarques. Justement, pas les oligarques et le vendela. Pas les propriétaires de Mercedes à Nice ou à Cannes. Non, pas du tout, justement, c'est parce que j'ai vu la jeune femme qui était responsable en fait en charge de porter cette plante avec les avocats contre les banques, certaines banques françaises. Je ne peux pas nommer toutes les banques mais je pense qu'il y en a toutes les banques principales banques françaises. Et donc, il y avait beaucoup de signatures. J'ai suivi le groupe sur Telegram où il y avait moi-même, je regardais il y avait des dizaines et des centaines de problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la banque qui leur a dit on ferme vos comptes. On ferme vos comptes, on suspend, vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire jusqu'à un nouvel ordre. La personne se trouve avec nos enfants sans pouvoir retirer même l'argent en espèces. Il y avait ces histoires justement sur Telegram. Mais quelle explication ? Il faut vérifier votre... Justement, on doit vérifier. Vérifier quoi ? Je m'appelle, je ne sais pas, Marina Ivanova. Ok, d'accord, vous êtes née à Moscou. Oui, c'est un crime. Vous êtes... Ok, vos papiers, il faut vérifier, etc. Bon, vérifier au début mais après, ça pouvait durer très très longtemps. On ne te donne pas de questions tout de suite et sans parler évidemment des transferts bancaires qui sont plus possibles. par exemple ceux qui... Les Russes dont les parents sont vieux par exemple en Russie n'arrivent pas plus à, je ne sais pas, à transférer de l'argent, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce conflit touche les gens les plus modestes. Ce n'est pas que ce qu'on pensait au début les olégares. Personne ne va pleurer le sort des olégares, c'est évident. Ni moi, ni vous, ni français, ni russe. mais les gens comme ça qui vivent avec le SMIC et en plus avec les salaires qui sont transférés en France. Les personnes en question travaillent en France, ce sont les Russes qui travaillent en France. Donc, ça, si ce n'est pas la russophobie, c'est plutôt, oui, c'est la russophobie systémique, je dirais, qui est justement, comme je l'ai dit, validée. Ça me parlait du fait que si vous écoutez certains experts, je ne sais pas quoi, apparemment, en relation internationale, avec la Russie, je ne vais même pas la nommer, une dame aussi blonde d'ailleurs. Donc, il y en a des sorcières qui parlent de cette image complètement déshumanisée des Russes et les traits de tous les noms et ça, c'est permis. C'est-à-dire ? Explique-nous. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour détester ? En fait, d'abord, tu fabriques l'ennemi, tu le déshumanises, après, tu le diabolises et voilà, et tu peux faire tout contre lui. C'est ce que, justement, racontent les gens qui vivent cette haine au quotidien. Ça nous rappelle quand même les années sombres de l'histoire humaine, notamment du 25e siècle. Des heures les plus sombres de notre histoire. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on allait arriver à cela dans des pays civilisés, démocratiques. Et donc, concrètement, est-ce que tu peux estimer la part de la communauté russe en France qui s'est sentie victime de positions russophobes ? Il est très difficile pour moi, vraiment, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas non plus sous-estimer, je sais que ces faits existent parce que moi, je les lis, etc., je parle avec les gens. Le public du dialogue franco-russe, ce sont pour la plupart des Français qui veulent comprendre ce qui se passe. Ça ne va pas dire que le dialogue franco-russe détient la vérité absolue sur ce conflit. Non, justement, en même temps, ce qui nous reproche d'être pro-russe, mais on ne va pas faire un tir russe, tout le monde fait un tir russe, ce n'est pas intéressant de faire un tir russe. On n'a jamais fait ça, on était toujours dans la nuance et les gens peuvent venir et poser des questions qu'ils veulent, critiquer, etc., mais toujours dans une ambiance constructive et intelligente. C'est ça, ce que je veux, ce que je souhaite de toute façon. Et donc, quand je vois ces Français-là, c'est vrai qu'il me est difficile de dire qu'ils sont russeux parce qu'au contraire, je reçois énormément de soutien par écrit, dans les commentaires, par mail. des gens, je vois ceux qui cotisent, ils vivent partout dans le France, ils ne sont jamais venus à Paris, ils n'ont jamais participé à mes conférences, mais ils ont ce fibre, je dirais russephile, c'est le mot péjoratif, attention, je serai censurée bientôt pour ça, parce que, justement, quand on a la pression, il a été accusé de russephilie, maintenant, c'est comme une maladie, en fait, et donc, quand je vois ça, je ne peux pas, justement, ça m'inquiète, je n'aime pas ce mot phobie, avec tout ce qui est phobie, russophobie, je n'arrive pas vraiment à le prononcer, il existe cette haine des Russes, il est au niveau assez haut, aussi, bon, certaines personnes, après, ça ne nous intéresse pas, on s'en fiche, les gens normands doivent complètement être indifférents à tous ces propos hostiles. Après, si ça concerne les enfants et les autres, ça c'est autre chose, effectivement, dans les écoles, apparemment, j'ai attendu dire qu'il y avait certaines réflexions désagréables par rapport dans la classe, etc., mais comme je disais, même à l'école de mes filles où il y a des réfugiés ukrainiennes, ceux qui parlent ukrainien et ceux qui parlent russe, ça se passe très bien entre les enfants, parce qu'ils sont décidés d'un truc, ils ne parlent pas de la guerre, ils parlent de la paix, ils ne transmettent pas les conversations aussi, ils parlent, je pense, ils disent ce que leurs parents disent, c'est normal, ce sont des enfants, mais en même temps, ils ont créé leur monde à l'intérieur, ils le préservent et moi, je trouve ça très très bien. Donc, je ne peux pas dire, vous savez, une fois, Jean-Pierre Chevenement, qui était à l'Assemblée générale du Diallo-Francorus en 2015, sauf erreur de ma part, après, on est devenu en fréquentable pour lui aussi, il a dit... Il n'a jamais brillé par son extrême constance dans ses amitiés. Il était quand même... Ce que je respectais, ce que je respectais chez lui, c'est une certaine forme de neutralité, parce que ce qui est très rare en France, c'est d'être neutre, en fait. On recherche peut-être les Russes, je pense qu'ils recherchent. On peut être neutre et courageux, et je ne suis pas sûre que le mot courageux soit forcément incollé au nom de Jean-Pierre Chevenement. Mais lui, il a dit une phrase, et c'était à notre Assemblée générale, oui, c'était 2015, le monde des élites est russophobes, mais les Français sont russophiles. Et moi, je garde cette expression comme en quelque sorte... C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, et je suis d'accord avec cette phrase, en profondeur, je pense que c'est ça. malgré tout ce qui se passe sur les plateaux télé, etc., et moi, j'y crois. Sinon, je pense que j'aurais abandonné le dialogue. Et s'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Mais comment les Russes réagissent-ils, les Russes que tu connais, la communauté russe de France, comment réagit-elle vis-à-vis de cette dégradation subite des relations avec les Français ? très mal. Ils vivent ça très, très mal. Par exemple, ce qui n'est pas représentatif, mais il faut quand même comprendre, par exemple, les couples mixtes. Il y a beaucoup de femmes russes. C'est ton cas ? C'est mon cas, qui sont mariées avec les Français. Et je disais toujours que dans des couples mixtes, il faut être d'accord sur les valeurs fondamentales et principales. Sinon, ça ne va pas marcher. Déjà, il y a des mentalités qui sont différentes, peut-être toujours pas la même langue, globalement. et la politique, malheureusement, c'est aussi, c'est devenu une valeur importante dans le couple. Par exemple, si je ne parle pas des couples américains ou russes, je ne sais même pas comment ça marche dedans. Mais ce n'est pas négligeable. Et donc, ce que j'ai attendu parler par certaines personnes, que dans des couples où il y avait certaines tensions, notamment sur ces questions-là, entre les questions politiques, puisqu'il a des enfants et tout, donc c'est en mélange. Parfois, les couples tout seuls, parfois, c'est très, très compliqué. Ce conflit-là, donc il a soit renforcé ce couple-là, soit, au contraire, c'est la rupture, les ruptures qui ont eu lieu. Et ça, c'est quand même les sociologues. À cause de Poutine, au fond, si tu me permets de simplifier. Oui, à cause de lui. Pour l'image. Il est rentré même dans les couples incroyables. Il a tué le Covid le 24 février 2022. Ce qui est en fête gloire. Voilà. Et donc, c'est la racine des divorces en France. Non, mais, donc, il y a ceux qui vivent ça très, très mal. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que, et ça, on parle peu, les russes considèrent le peuple ukrainien comme peuple frère. Dans plusieurs familles russes, il y a toujours des, comment dire, la famille ukrainienne, quelque part, mon oncle, cousine, ou même peut-être faire, par exemple, ma soeur, il est avec, le père de ses enfants, est ukrain, est russe ukrainien, qui est née en Russie, mais dont la partie de famille habite en Ukraine. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Et quand tu vis à l'étranger, tu le vis, ça différemment, certes, mais avec le champ médiatique, on te dit tous les jours que les russes mangent leurs enfants, que les russes sont... C'est pas vrai ? Ben, il faut, je ne sais pas, tu me poses cette question, je ne sais même pas quoi te répondre. Donc, évidemment, il y a ceux qui vivent ça très très mal. Oui, je le sais, moi-même, j'ai vécu ça très très mal au début. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moralement, c'est difficile. C'est difficile. De se sentir haï dans le pays. Oui, mais pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Mais chaque personne normale, humainement, aurait dû passer par là. Parfois, par exemple, je parle avec cette jeune, cette femme qui travaille dans l'édition et elle me dit mais parfois, je me dis ce que je fais, comment je dois vivre, comment je vais vivre demain, est-ce que je dois changer de pays, mais ça fait 30 ans que j'habite ici, comment ça va se passer ? Ce sont des questions que les juifs se sont posées dans les années sombres de l'histoire humaine. À un moment donné, c'est-à-dire que c'est cyclique que l'histoire revient. J'espère qu'on ne va pas arriver à cela, bien sûr que je reste optimiste mais c'est quand même, comment dire, c'est grave. Mais est-ce que toi-même, tu as vécu, en dehors de tes fonctions au dialogue franco-russe, en tant que maire de famille, de citoyenne privée, est-ce que tu as vécu ? Avec moi, c'est facile. Pourquoi ? Parce que je ne me permets à personne de, comment te dire, de m'indiquer que ma nationalité peut être problématique. Mais est-ce que tu as été victime de tentations ou d'essais, de tentatives de gens qui disent... Oui, dans les métros, quand je parlais russe, parfois, c'était... Ce sont des choses minimes. Je pense que c'est aussi comment toi, tu vis à l'intérieur, comment tu... C'est très individuel. Il y a ceux qui, par exemple, vivent tout seul dans leur cocon et ne voient que mal partout. Ça aussi, il ne faut pas... Moi, quand même, je vois de ces Français-là qui vivent, qui aiment la Russie, qui sont franco... qui sont russophiles. Et moi, je crée mon monde autour de ces gens-là, tout simplement. Bon, après, j'étais dans des soirées où, effectivement, il y avait des questions où on peut déplacer. Mais ça, ça existe partout. Là, il faut juste mettre parfois les gens si c'est vraiment violent. Parce qu'on peut parler de tout, mais il faut éviter la violence verbale, sans parler de violence tout court. Donc, personnellement, je l'ai ressenti, mais à travers le dialogue franco-rousse. Parce que pour moi, le dialogue, c'est ma vie aussi. Donc, il est difficile de la distinguer. Mais heureusement, ma famille, quand même, a été globalement épargnée. Mais mes enfants, je leur ai expliqué des choses. Ils essaient, ils vivent leur vie parce que c'est quand même des enfants. ils ne vont pas... Alors, ton pronostic, si j'ose dire, sur l'issue de ce conflit. Il n'y a pas d'issue pour le moment, de toute façon. On est parti sur le temps long. La guerre ne va pas malheureusement finir cette année. C'est évident, vu que, vu les réactions à l'Occident, personne ne veut la paix. Tout le monde veut la défaite de la Russie. Dans ce conflit, personne ne peut perdre. la Russie ne peut pas perdre. Les États-Unis ne peuvent pas perdre. L'Occident ne peut pas perdre sa face. Et voilà. Et ça, c'est malheureux pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe qui meurent tous les jours. Et donc, pour le moment, je ne vois pas, sauf si... Je ne vois pas, en fait, qu'il n'y a plus de diplomate capable de pouvoir aller engager en dialogue avec la Russie en Europe. On a vu ça ce n'était pas Macron. En Allemagne, je ne veux plus personne. Si on prend les anciens politiques, quand c'était Berlusconi, tout le monde se moquait de lui au Trump à l'autre côté de l'Atlantique, c'était encore possible. Là, c'est impossible. Tout le monde veut, surtout, Macron a dit la semaine dernière qu'il faut absolument tout faire pour que la Russie perde. Sauf que la Russie ne peut pas perdre. et on est rentré dans le sac infernal. Donc là-dessus, je ne peux pas faire de pronostics parce que je ne vois pas la lumière. Je ne vois pas. Cette année, sûrement pas. Ce qu'il faut faire, il faut aller discuter, mais personne ne peut le faire ou ne veut pas. Pour conclure, tu as quelques remontées de Russie sur les dégâts de la guerre, sur l'effet des sanctions, sur les morts, sur les prisonniers, sur les blessés, des familles qui souffrent. Je suis allée en Russie en octobre pour quelques jours. Je peux te dire que je n'ai pas vu... Oui, j'ai trouvé que la ville était un petit peu plus calme que d'habitude. Mais bon, c'était début de l'hiver. Dans la journée, comme d'habitude, le soir, les restos sont pleins. Dans des magasins, rien n'a... Les prix, bon, légèrement, évidemment, augmentaient, mais complètement. partout. La vie de l'extérieur n'a pas changé. Quand je parle avec mes amis, d'ailleurs, je pense que la plupart évite de parler de ce qui se passe parce qu'ils veulent vivre leur vie normale. Ce qu'ils sentent, ils gardent pour eux. Je pense ça. Donc, je n'ai vraiment pas de... Après, je ne connais pas vraiment de personnes qui, par exemple, qui perdent leurs enfants à la guerre ou dont les filles sont parties. C'est vrai. Dans mon entourage, il n'y en a pas. Par contre, il y avait quelques personnes qui sont parties, qui ont eu peur, qui ne voulaient pas être engagées dans ce conflit-là, deux, trois personnes. on dit qu'il y a plusieurs Russes qui sont allés à Yerevan, à Dubaï, dans quelques d'autres pays. Le monde de la culture, évidemment, qui est toujours contre tout. Évidemment, ils sont contre la Russie. Maintenant, le monde de la culture, je veux dire, ils font leur spectacle partout en Europe et donc continuent à gagner l'argent, mais maintenant, en faisant... Du Russie abashing. Oui, c'est ça. Et ces gens-là que je méprise, je pense, plus que ceux qui, juste, n'ont pas voulu y aller, mais d'une manière sincère et ouverte en disant que je ne peux pas aller à la guerre, je suis vraiment pacifiste, tout ce que tu veux. Ça, c'est compréhensible, humainement. Mais pas les gens comme ça. Donc moi, je ne pourrais pas te donner des détails croustillants, malheureusement. Ce n'est pas croustillant, c'est juste pour avoir une note d'atmosphère, comme on dit. Mais je n'ai pas senti la différence, si tu veux. Je suis allée l'année dernière ou il y a deux ans et cette année et l'année en 2022, donc 2021-2022. Voilà. Je n'ai pas vu la différence. Alors, dis aux spectateurs ce qu'ils veulent peut-être t'aider. On arrive au point le plus important. Au point essentiel. Tout ça pour en arriver là. Où est-ce qu'ils peuvent envoyer une aide, un chèque, un virement, un je ne sais pas quoi ? Merci, merci Eric et merci d'avoir invité. J'aurai ma commission. Évidemment. Très bien, j'espère bien. pour ceux qui regardent les conférences et qui voudraient peut-être aider DialoFrancorus à continuer notre activité, on a besoin de vous tous, des Français qui se posent des questions, qui voudraient réfléchir ensemble avec nous, ceux qui aiment la Russie et même ceux qui n'aiment pas trop la Russie. Moi, j'invite tout le monde à contribuer à cette réflexion parce que je pense, j'ose penser que le dialogue fait réfléchir les gens et donc, j'ai besoin de vous sur le site du DialoFrancorus, DialoFrancorus.com dans la rubrique Nous soutenir, vous pouvez trouver nos coordonnées bancaires et nous faire un virement ou envoyer un chèque à 66 Avenue de Champs-Élysées, DialoFrancorus. Je vous remercie. Merci Eric, à bientôt j'espère. À très bientôt.